le texas au sud des états unis dans cet état il y a de richesses le pétrole et les vaches à une heure de route de dallas une ferme comme il en existe beaucoup d'autres le ranch de la famille brunner éleveur depuis cinq générations des génies comme celle ci brian brunner en possède 350 il est 9 heures c'est l'heure du petit déjeuner les filles à table l'éleveur a ses préférés ces six vaches charolaises particularité elles sont rigoureusement identiques elles ont été créées en laboratoire à partir du patrimoine génétique d'une seule vache morte il ce sont ce que l'on appelle des clones la vache d'origine s'appelait duke 248 brian en a conservé une photo elle faisait des veaux particulièrement recherchés pour la qualité de leur viande et lui rapportait beaucoup d'argent c'était une vache exceptionnelle pour ses performances d'élevage et ses qualités de reproductrice ces petits se vandaient extrêmement bien un de ses fils un veau baptisé density s'est négocié 170 mille dollars et forcément j'ai eu envie de pouvoir produire davantage de bêtes comme celle ci grâce au clonage brian peut désormais vendre six vaux d'exception chaque année au lieu d'un seul auparavant ces vaches là elles vont partir à l'abattoir pas question elles vont vivre toute leur vie ici et faire plein de bébés le clonage a bouleversé l'agriculture moderne sans que nous le sachions nous mangeons déjà des produits issus des clones aux états unis c'est devenu presque banal mais en europe certains scientifiques tirent la sonnette d'alarme il n'est pas sérieux et il n'est pas responsable de commercialiser ce type de viande parce que on peut être malade on ne peut pas quantifier le risque pour le consommateur il peut être faible mais il peut être très élevé ça va augmenter les cancers il y a toutes les chances que le métabolisme se passe mal enquête sur le clonage la nouvelle révolution qui se cache dans nos assiettes en france le grand public a découvert le clonage en 1997 lorsqu'une brebis a fait l'ouverture du journal télévisé de tf1 apparemment rien ne la différencie des autres moutons sauf peut-être une curiosité un peu plus grande vis-à-vis de la caméra mais en fait c'est un animal unique au monde puisqu'elle a été créée à partir d'un clonage dans un premier temps d'olive a passionné la planète puis très vite les médias se désintéressent du sujet pourtant sa naissance marque une vraie révolution pour les scientifiques et depuis ils n'ont cessé de cloner à tour de bras aux états unis le pape du clonage c'est duann kremer nous l'avons rencontré chez lui au texas il a cloné près de 500 espèces différentes des chevaux des dents mais aussi des singes la créature qu'il préfère se trouve dans cette petite maison au fond de son jardin c'est un animal qu'il a fabriqué en laboratoire je vous présente cc c'est le premier chat cloné pour la fabriquer nous avons pris des cellules sur l'ovaire d'une des chats de notre élevage ensuite nous avons utilisé ces cellules pour obtenir des embryons avant finalement de les transférer dans une mère porteuse voilà comment l'aîné elle s'appelle cc c'est ça ça veut dire quoi c'est c'est comme copycat chacloner ou copycarbone tous ces petits noms me conviennent mais moi je trouve plus simple de l'appeler cc pour nous expliquer le clonage le vieux professeur nous a donné rendez vous dans la faculté où il travaille texas et nm la mec des biotechnologies aux états unis ici étudiants et chercheurs planche sur le futur de notre alimentation et de notre santé la fac ressemble à un immense zoo les étudiants se livrent à toutes sortes d'expériences sur les animaux là par exemple on s'intéresse aux gaz contenus dans l'estomac des bovins ces marques blanches que l'on voit à l'image ce sont des trous dans le flanc même des vaches pour accéder directement à leur estomac et y faire observation et prélèvement à 79 ans john kramer enseigne à plusieurs dizaines d'étudiants il dirige le laboratoire de reproduction animale l'entrée de son service est sécurisée car les animaux dans les enclos sont des clones et ils sont très précieux il faut parfois plusieurs centaines d'essais avant d'obtenir un animal cloné viable alors pour mettre toutes les chances de son côté le professeur kramer s'est fait fabriquer une voiture sur mesure une drôle de caravane la clone mobile avec cette voiture il sillonne les routes du pays pour aller récupérer sur des cadavres des tissus biologiques qui vont lui servir à cloner des animaux si l'animal est mort depuis moins de 24 heures le docteur kramer peut réussir à prélever les cellules toujours en vie et puis les tissus sont frais plus le clonage a de chances de fonctionner ce que j'ai là ce sont des oreilles de vaches récupérées sur la carcasse d'une laitière les cellules sont encore fraîches et en bon état pour cloner cet animal la première étape consiste toujours à préparer l'échantillon on rase les poils pour préparer l'endroit du prélèvement là où nous allons pouvoir récupérer des cellules à copier exactement comme si nous allions réaliser une opération chirurgicale si nous récupérons des échantillons trop longtemps après le décès de l'animal et que nous n'avons pas pu les préparer de manière satisfaisante alors nous les traiterons avec du désinfectant et pour cloner nous utiliserons les cellules internes pour récupérer des tissus en meilleur état le clonage proprement dit commence le docteur prélève un morceau de chair qu'il met dans un tube à essai à partir de cet échantillon il va récupérer les cellules qui contiennent l'adn à copier au retour de la clone mobile c'est dans le laboratoire de l'université que se déroule la seconde étape du clonage c'est le domaine de choc long l'assistant du docteur kramer sa spécialité la culture des cellules dans des incubateurs généralement on met une petite photo sur l'incubateur histoire de se souvenir sur quel animal on est en train de travailler là c'est ce petit chien qui se trouve en ce moment dans le réfrigérateur c'est un animal décédé que l'on nous a demandé de cloner à titre expérimental vous voyez tous ces flacons là ils contiennent des cellules que nous conservons pour les étudier lorsqu'on regarde de près ces cellules de peau comme celle prélevée dans la clone mobile au bout de quelques heures d'incubation on voit qu'elle migre depuis le prélèvement initial vers le plastique elles se mettent alors à se reproduire jusqu'à doubler toutes les 24 heures environ il va nous en falloir environ dix mille pour cloner nous surveillons de très près leur croissance au microscope voilà à quoi ressemblent les cellules mises en culture par le docteur long elles permettront de récupérer de l'adn pour pratiquer le clonage l'adn c'est le patrimoine génétique de chaque être vivant dans la nature quand deux animaux se reproduisent ils mélangent leur adn pour faire un nouvel animal l'adn du mâle et dans le spermatozoïde l'adn de la femelle dans l'ovule avec le clonage on n'utilise qu'un seul adn qu'on implante dans un ovule vide en laboratoire on lui fait subir un choc électrique pour provoquer la vie cette ovule avec un seul adn va être ensuite réimplanté dans le ventre d'une mère porteuse quelques mois plus tard naîtra la copie conforme de l'animal d'origine son clone le système a un avantage il permet de dupliquer à l'infini les meilleures bêtes d'un troupeau voici le taureau 86 au carré il porte un nom bizarre car c'est la copie d'un taureau mort en 1986 ce taureau était naturellement résistant à une maladie et avant qu'il ne meurt une de nos équipes a prélevé quelques-unes de ses cellules on les a conservé dans un réfrigérateur pendant 15 ans et on en a fait un clone grâce à la science nous l'avons en fait ressuscité bon parfois il est un peu sous polet mais généralement il a juste besoin d'être caressé je ne vous recommanderais pas de rentrer dans l'enclos mais c'est un bon petit gars un peu plus loin dans un autre enclos il nous montre des chèvres également clonés vous voyez la petite chèvre noire là bas que nous avons cloné avec la tête rayée noire au milieu et bien elle a un adn très intéressant son lait contient un enzyme qui permet de lutter contre la malaria clou de la visite cet animal lui a été fabriqué à partir des cellules du scrotum d'un autre serre le but c'était de dupliquer une bête à la ramure exceptionnelle aux états unis manger du clone est autorisé depuis le 1er janvier 2008 la fda food and drug administration le gendarme américain de la sécurité alimentaire a conclu qu'il n'y avait pas de différence entre les produits alimentaires issus des clones et les autres depuis cette autorisation toute une industrie s'est développée autour du clonage direction austin au texas dans ce bâtiment est installé viagen une société fondée il ya dix ans qui utilise les techniques inventées par le docteur kramer à des fins commerciales viagen propose aux éleveurs de cloner leurs bêtes voilà sa publicité notre but offrir aux éleveurs un nouvel outil qui permet d'améliorer la qualité des troupeaux d'avoir des animaux en meilleure santé mais aussi une technique qui réduit l'impact environnemental de l'élevage nous sommes passionnés par l'agriculture nous sommes passionnés par cette nouvelle technologie et nous n'avons pas peur de le dire faire cloner une vache chez viagen coûte environ 20 000 $ compter 200 000 $ pour un cheval un tiers des clones de la planète 1600 bêtes ont été clonés ici tout commence avec ce kit conçu par viagen la société l'envoie aux éleveurs qui en font la demande dans le sachet qu'on expédie il y a tout ce qu'il faut pour effectuer un prélèvement de cellules celui-ci est spécialement conçu pour le bétail il y a plein de petits outils marrant que les éleveurs peuvent utiliser l'entreprise expédie ses kits à cloner aux quatre coins du monde via djane dit avoir des clients dans une quarantaine de pays différents avec ce kit là ils vont pouvoir faire un prélèvement de tissu pour que nous puissions récupérer les cellules de l'animal alors tout doit être stérile ensuite le prélèvement nous sera retourné dans cette petite boîte celle ci est très sale car elle vient de nous être renvoyé par la poste on remet tout ça comme ça avec quelques sacs de glace pour la conservation et voilà à partir de ses prélèvements envoyés par la poste via djane fabrique ensuite les clones dans son laboratoire quinze jours plus tard les embryons clonés sont renvoyés aux éleveurs qui vont ensuite faire inséminer leurs bêtes pour le directeur de l'entreprise blake russell tout cela est devenu presque banal je répète sans cesse que ce que nous faisons n'a rien d'extraordinaire lorsque des gens qui ne sont pas du métier découvrent les animaux clonés la première chose qu'ils disent c'est waouh mais en fait ils sont comme les autres ce sont des chevaux normaux ou juste des cochons et ils sont toujours surpris si vous êtes opposé à la production industrielle de notre nourriture ce que nous faisons sera toujours choquant mais si vous êtes à l'aise avec le fait de consommer des animaux si vous aimez la viande et que vous voulez réfléchir à comment votre steak quotidien est produit le clonage est une façon très logique de mettre à profit tout ce que nous savons sur la génétique et l'élevage sans modifier génétiquement les animaux après l'interview le directeur admet que quatre ans après son autorisation par les autorités américaines le clonage reste toujours tabou ce qui rend ses clients les éleveurs un bras frileux vous savez 80% de nos clients ne disent pas qu'ils ont recours au clonage ah bon autant que ça oui pour différentes raisons certains c'est pour des raisons de compétitivité ils ne veulent pas que leurs voisins sachent ce qu'ils font car ils veulent garder leur job et leurs clients et puis bien sûr certains sont juste inquiets à cause de la mauvaise réputation du clonage mais comme ici il n'y a pas d'interdiction c'est très utilisé malgré cette méfiance aux états unis tous les spécialistes de l'élevage se sont convertis au clonage c'est le cas de bovine élite fondée il y a 20 ans cette pme texane est spécialisée dans le commerce de sperme de taureau pour l'insémination artificielle l'insémination artificielle c'est une technique vieille d'un demi-siècle et aujourd'hui aux états unis comme en europe 85% des animaux d'élevage se reproduisent ainsi la semence des mâles est recueillie dans des centres de collecte elle est ensuite transmise à un laboratoire pour que le sperme soit nettoyé et conditionné dans des paillettes ce sont ces petits bâtonnets congelés dans de l'azote liquide qui vont ensuite être commercialisés chez bovine élite les photos des meilleurs donneurs sont exposés dans le hall d'accueil comme ce taureau à bosse un brahman dont les paillettes se vendent 100 dollars l'échantillon ou encore ce charolet à 35 dollars la semence les paillettes sont conservés dans des réservoirs à moins 196 degrés le patron de l'entreprise c'est carl rug et ses clients se recrutent dans le monde entier nous avons ici un réservoir spécifique pour l'exportation voici notre bonbonne internationale elle est réservée pour l'étranger durant la période de pointe pour la reproduction nous avons je dirais entre 100 et 150 commandes par jour ce qui représente des centaines de paillettes expédiées par semaine le clonage a bouleversé le business de cette pme dans le catalogue accessible sur internet une paillette vendue sur quatre provient aujourd'hui d'un taureau cloné grâce à cette évolution technologique carl rug a pu diviser ses prix par cinq et démocratiser le patrimoine génétique des meilleures bêtes là le sperme d'un original vaut 150 dollars celui du clone n'en vaut que 30 la plupart des taureaux d'élite produit bien sûr encore du sperme mais en faible quantité du coup comme le produit est rare son prix peut grimper jusqu'à plus de 100 dollars la paillette la semence de leur copie leur clone peut ne valoir que 30 dollars par exemple il ya des cas particuliers mais la plupart du temps la copie génétique vaut beaucoup moins cher que l'original pour ses partisans le clonage pourrait permettre de nourrir la planète à moindre coût mais la technique a ses opposants même chez les éleveurs texans nous nous rendons à sam creek farm ici on produit du lait du fromage et de la viande à l'ancienne la patronne a fait le choix du retour à la terre et d'une agriculture raisonnée alicia godfrey et les vaches poules et cochons le plus naturellement possible elle s'affiche bio et vend très cher sa production beaucoup de nos clients veulent que les animaux ou les produits dérivés de ces animaux voire même le sol qui sert à faire pousser les aliments soit le plus proche possible de leur état d'origine pour la reproduction alicia laisse faire la nature pour elle c'est le secret d'animaux heureux et la garantie d'une bonne viande ce mâle appartient à des amis et il est là pour faire connaissance avec les filles afin que nous ayons des petits au printemps en fait on s'est aperçu qu'ils étaient très heureux dans ce pré ils sont très sociaux et ils adorent être caressés quand le moment est venu pour eux de mettre bas ils aiment s'installer dans un abri avec de la paille ils se font un petit nid douillet pour accueillir leurs petits cochons roses tellement mignons alicia est une ancienne étudiante du professeur cramer elle a fait de longues études scientifiques mais sur le clonage elle a une opinion très tranchée tout ce qui est fait contre nature m'inquiète beaucoup en fait lorsque l'on commence à jouer avec le vivant à ajouter quelque chose à enlever quelque chose c'est vrai que ça peut ressembler à un animal sentir l'animal mais on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit en fait je ne suis pas du tout à l'aise avec l'idée de manger un animal ou de consommer des produits issus de bêtes clonées aux états unis alicia est presque une exception le clonage a été autorisé sans véritable débat ni opposition en dehors des états unis l'amérique du sud la chine le japon et l'australie ont eux aussi déjà autorisé le clonage la prochaine cible des industriels américains c'est l'europe et là ça coince en france le fer de lance de l'opposition aux clones c'est le professeur gil eric serralini un professeur de chimie moléculaire fondateur du crygène un laboratoire de recherche indépendant il a fait parler de lui en publiant récemment une étude très polémique sur les ogm ses expériences sur les rats ont fait la une de toute la presse en octobre 2012 les clones animaux zéro défaut lui il n'y croit pas dès la fameuse brebis dolly une partie des animaux clonés se sont révélés être des animaux plus fragiles elle n'avait que six ans mais la brebis dolly a dû être euthanasié le premier animal cloné souffrait d'une maladie pulmonaire incurable elle était née avec des anomalies chromosomiques et souffrait d'arthrite très prématuré pour son âge dolly on avait cru qu'elle était saine c'était la première brebis clonée à partir de cellules d'adulte et en fait elle s'est avérée vieillir plus vite et avoir des maladies de gonflement etc des anomalies les autres brebis qui ont suivi ont la plupart du temps des anomalies dans le vieillissement parce qu'en fait si vous voulez cloner c'est d'abord hériter des chromosomes d'occasion c'est comme si on vous prenait une voiture vous changez pas le moteur et quand vous mettez une carrosserie neuve à chaque fois forcément vous avez des anomalies métaboliques qui vont s'accumuler en europe le débat éclate publiquement en mars 2011 lorsque la commission européenne est contrainte d'ouvrir le dossier de ces nouveaux aliments issus du clonage mis sur le marché par les industrielles comme l'américain monsanto ou le suisse syngenta début mars 2011 plusieurs députés européens annoncent leur intention d'encadrer l'entrée des clones en europe ils sont emmenés par l'eurodéputé écologiste corinne le page une proche du professeur serralini nous les parlementaires on avait dit non et la commission elle elle voulait oui effectivement le président de la commission européenne roane manuel barozo et son commissaire à la santé john daly sont eux favorables au clonage s'en suivent deux jours de négociations ininterrompues pour arriver à un accord les anti clonage sont prêts à faire de nombreuses concessions au départ le parlement européen avait une position très ferme pas de clonage ensuite ça a été on accepterait une traçabilité et un étiquetage seulement pour la première génération clonée donc vous voyez c'était moins en moins bien et donc la dernière soirée était consacrée à ce sujet on s'est séparés à 7 heures du matin il a passé la nuit et on n'a pas trouvé d'accord le 17 mars 2011 au petit matin john daly arrive en discussion tôt ce matin après une longue nuit de négociations difficiles nous avons dû abandonner les discussions en vue d'un accord sur le clonage le fait qu'on ne soit pas arrivé à un accord sur un engagement aussi faible aussi ténu montre qu'à mon avis le lobby avait intégré ce qui n'est pas d'accord pourquoi pas de règles pas de règle d'autorisation mais pas de règles d'interdiction non plus donc on est dans un no man's land juridique et c'est un no man's land juridique qu'ils utilisent pour pouvoir faire pénétrer assez tranquillement leur leur paillette donc je pense qu'il ya un vrai problème derrière tout cela en réalité ce qui s'est joué ce jour là c'est la première manche d'une bataille industrielle qui pourrait bouleverser les équilibres agroalimentaires des prochaines années les américains les canadiens probablement derrière les argentins voire les brésiliens c'est à dire toute l'amérique voudrait nous imposer un modèle de viande clonée en fait pendant des mois les industriels du clonage ont fait un puissant lobbying dans les coulisses de bruxelles pour bloquer tout texte contraignant marco contiero travaille pour greenpeace il est spécialiste des questions de sécurité alimentaire pour lui les américains sont passés maîtres dans l'art de défendre leurs intérêts économiques le gouvernement américain et ses agences ont toujours fait très attention à soutenir les intérêts des entreprises du pays surtout dans le domaine de l'alimentation nous l'avons vu avec le clonage mais aussi avec l'hormone de croissance et avec les oGM bien sûr cette pression se fait de manière très discrète à bruxelles chaque semaine ce sont des dizaines d'événements de conférences des lunchs des débats des apéritifs des dîners des petits déjeuners ou des tables rondes qui sont organisées par diverses sociétés enfin soyons clair c'est les géants de l'agrobusiness et d'autres lobbies industriels qui sont derrière en 2011 marco contiero était le témoin d'une de ces réunions de lobbyistes très discrètes cela se passait à la chambre de commerce américaine le thème des discussions ce jour-là les oGM et le clonage selon lui il y a autour de la table les plus grandes entreprises de biotechnologie notamment monsanto et syngenta la réunion est présidée par l'ambassadeur américain auprès des institutions européennes william kenard et invité d'honneur john daily le commissaire européen qui est justement en charge du dossier au sein de la commission européenne tous ces lobbyistes payés par l'industrie pour faire pression sur les politiciens tout cela sans aucun contrôle c'est un énorme problème démocratique tout ce qui est dit sur le clonage devrait l'être ouvertement et il devrait y avoir un débat public gabriella zanzanaini elle est membre de food and water watch europe une ong écolo américaine spécialisée dans la surveillance de l'alimentation opposé au clonage elle sait que la bataille sera rude parce que cette révolution pourrait rapporter des millions de dollars aux entreprises américaines les consommateurs européens ont prouvé qu'ils ne voulaient pas entendre parler de tel produit il faut bien savoir que les entreprises qui mettent au point cette technologie exercent une pression énorme sur les européens ces sociétés qui ont dépensé des fortunes en recherche et qui ont breveté leurs découvertes poussent pour les faire accepter par les politiques européens c'est le cas de monsanto bien sûr mais aussi de singenta derrière les industriels la militante pointe du doigt le rôle des responsables politiques américains comme barack obama qui poussent leurs entreprises afin qu'elles prennent la tête de cette révolution qui s'annonce les américains font tout pour imposer les ogm et le clonage en europe pour moi les consommateurs ici sont tout simplement sacrifié sur le tel des intérêts américains en l'absence de toute législation les américains ont déjà commencé à introduire leurs produits issus du clonage en europe le patron de viadgen l'entreprise de clonage au texas nous l'avait affirmé sans complexe vous savez il y a des milliers de paillettes de sperme et d'embryons qui sont transférés vers l'europe actuellement il y a des millions de descendants de clones partout dans le monde problème en europe personne n'a jamais été informé de cette révolution qui se cache dans nos assiettes et sur les marchés le mot clone fait peur ça me ça me rassure pas je pense qu'on n'a pas assez de on n'a pas assez de recul sur le clonage et l'évolution que ça sur notre propre organisme moi je suis pas partisan je fais très attention à ce que je mange bon évidemment je suis obligé de subir ce qui n'est pas indiqué sur les étiquettes mais bon ça me brouille ça me gêne voilà c'est pas bon bio c'est bon peut-être ça donne éventuellement des effets secondaires on sait pas symptômes de cette peur une polémique qui a eu lieu en grande bretagne en août 2010 la presse britannique révèle que du lait issu de vaches clonées est en vente libre dans des supermarchés écossais du lait issu de vaches clonées dans les magasins britanniques les tableaux y d'anglais réclament l'abattage du troupeau sans vaches clonées dans une ferme britannique des superbeaux pénètre secrètement dans la chaîne alimentaire mise en cause par la presse le plus gros producteur laitier d'écosse steven s son troupeau est né de paillettes de sperme acheté aux états unis sur internet des paillettes issus de clones et leur lait est en vente dans tous les supermarchés de la région nous tentons de retrouver ce producteur direction l'écosse sa ferme est à naïrne dans les islands non loin du loch ness difficile de trouver son chemin par ici il n'y a pas de panneau et les fermes sont rares nous frappons à la porte de la première exploitation que nous rencontrons bonjour je suis complètement perdue je cherche en fait new meadow la ferme de drundarn celle de la famille inès ils cherchent quoi les inès je cherche la ferme de la famille inès ah oui la famille inès c'est une grosse unité laitière c'est celui qui a des vaches bizarres visiblement les voisins connaissent bien l'éleveur que nous cherchons et ils ne sont pas choqués par son recours au clonage vous savez il n'a rien fait de mal à part travailler très dur pour faire vivre son exploitation et nourrir ses petits enfants il n'a même pas dissimuler ses animaux ils les ont même acheté par un biais légal cloner pour gagner plus les voisins n'y trouvent rien à redire grâce à leurs indications nous finissons par trouver la bonne ferme c'est dans ces bâtiments que se trouve le troupeau de steve inès une centaine de vaches laitières toutes issues de paillettes de sperme de clown nous tentons de rencontrer l'éleveur bonjour je travaille pour la télévision française et j'aurais souhaité rencontrer steve inès c'est à quel sujet en fait c'est à propos de vos bêtes et de du troupeau alors vous ne trouverez personne pour vous parler ici nous ne voulons plus entendre parler de ça nous souhaitons vraiment oublier tout ce scandale après avoir dû répondre à des journalistes venus du monde entier l'éleveur et sa famille refusent désormais de parler de l'affaire le troupeau issus du clonage est toujours là et il n'a pas été abattu du fait de l'absence de réglementation européenne le fermier n'a rien fait d'illégal et son lait est sans doute encore commercialisé dans certains supermarchés britanniques des produits issus de clowns circulent ils aussi en france comme l'a fait l'éleveur écossais il est très simple pour un éleveur français d'acheter des paillettes ou des embryons de clowns sur internet nous faisons passer pour gens agriculteurs de la ferme des olives comme l'acheteur écossais nous contactons un site américain qui propose du sperme et des embryons de nombreux animaux parmi ces offres des dizaines de clowns de vaches laitières nous leur adressons un email je serai intéressé par plusieurs embryons de vaches laitières très vite le site nous répond et nous propose des embryons de cette jeune vache clonée apple 2 le lot d'embryon est à 1500 dollars nous ne donnerons pas suite mais le site nous assure qu'il peut nous livrer sans problème en france sous quelques semaines impossible de savoir combien d'éleveurs en france utiliserait aujourd'hui ces nouvelles technologies nous nous sommes rendus au ministère de l'agriculture rencontrer jean-luc angot le directeur général adjoint de l'alimentation selon lui les éleveurs français ne seraient tout simplement pas intéressés par le clonage on n'a pas de demande particulière de la part de la de la profession agricole pour autoriser le clonage on est un pays qui accorde beaucoup d'importance à la biodiversité en matière génétique dans le domaine animal comme dans le domaine végétal d'ailleurs et on considère que le clonage n'est pas une avancée en matière de protection du patrimoine génétique national christophe labet journaliste il a mené l'enquête sur le clonage en france et pour lui contrairement à ce que dit le ministère de l'agriculture certains éleveurs français n'hésiteraient pas à recourir au clonage pour gagner plus d'argent nous avons été en contact avec des vétérinaires qui nous affirment que certains éleveurs leur ont fait part de leur intérêt pour ce type de technique c'est un peu le syndrome du nuage de tchernobyl c'est ce qui s'est passé en grande bretagne ne pourrait pas se passer en france alors que c'est la même réalité économique les mêmes contraintes réglementaires et qui a la même facilité d'approvisionnement via des commandes internet donc bien évidemment ce qui s'est passé en grande bretagne c'est à dire la possibilité que le consommateur qu'on lui mette dans l'assiette des animaux issus du clonage et les réels et ce sont pas les affirmations des pouvoirs publics qui vont faire croire le contraire confirmation à bruxelles le porte parole de la commission européenne pour les questions de santé frédéric vincent reconnaît lui-même que la viande issue de clown peut pénétrer en europe sans contrôle est-ce que des producteurs européens de viande bovine ou de lait peuvent importer ce matériel la réponse est oui ils le peuvent et actuellement il n'y a pas de système de traçabilité dans l'union européenne nous avons sans doute déjà mangé du clown tout simplement parce qu'en l'absence de contrôles et d'étiquetage spécifique impossible de savoir ce que contient notre assiette d'autant que l'europe importe chaque année entre 300 mille et 400 mille tonnes de viande des pays ayant autorisé le clonage comme l'argentine le brésil la colombie et les états unis trouver ce genre de viande est très facile en france démonstration dans un magasin de surgelés dans ce plat de lasagne modèle familial par exemple de la viande d'argentine même constat chez un grossiste où s'approvisionnent de nombreux restaurateurs au rayon boucherie nous tombons sur 10 kg de côtes de bœuf du black angus de la viande américaine elle pourrait être issue de bêtes clonées mais rien ne l'indique sur l'étiquette le journaliste christophe labet dénonce cette absence de traçabilité dans les boutiques en france aujourd'hui le consommateur sur ce type de produit n'a aucun moyen de savoir si cette viande est issu d'animaux clonés ou pas aucun moyen de le savoir en fait le clonage au jour d'aujourd'hui c'est pas un problème de santé publique c'est à dire qu'on n'est pas sur une question de milliers de morts causés par l'absorption de produits clonés si ça se généraliser on est sur un sur un problème de démocratie c'est à dire que vous avez des consommateurs qui refusent qu'on leur mette des produits issus du clonage dans l'assiette et à partir de ce moment là vous avez des lobbies qui essaient de passer en force qui essaient de neutraliser la réglementation le plus longtemps possible pour rendre légal la mise dans l'assiette de produits issus du clonage même si les consommateurs ne le savent pas la viande clonée sur nos tables c'est déjà une réalité et une autre révolution s'annonce déjà les agm les animaux génétiquement modifiés de nouvelles espèces créées de toutes pièces en laboratoire par des manipulations totalement expérimentale comme pour les plantes ogm il s'agit cette fois de croiser l'adn d'espèces différentes bienvenue chez les apprentis sorciers du vivant les cochons par exemple leur élevage pose un problème ils polluent les sols à cause des molécules de phosphore contenues dans leur urine des chercheurs viennent de découvrir quand leur implantant de l'adn de souris ils pouvaient corriger ce défaut résultat un cochon non polluant que les chercheurs appellent un environ pig notre enquête nous emmène à edinbourg dans le même laboratoire où dolly la brebis clonée a été inventé le patron ici c'est bruce white low un pionnier des animaux génétiquement modifiés il nous emmène découvrir ses créations les plus récentes direction une ferme expérimentale un peu à l'écart de la ville le projet est secret et il nous a demandé de ne pas localiser cet élevage pour éviter toute incursion d'opposant à ses travaux sur le terrain c'est un français qui dirige le projet de recherche chamsi sarkis sa spécialité les manipulations sur les cochons il en a plusieurs dizaines dans cet enclos pour visualiser l'efficacité de ses manipulations il a commencé par créer ce cochon expérimental au groin un peu particulier ce cochon à le nez un peu un peu vert un peu jaune si on avait une lumière bleue qui était projeté sur lui on verrait un nez complètement fluorescent vert en fait on a introduit un gène qui s'appelle la gfp pour green fluorescent protein qui est une protéine verte fluorescente issue de la méduse on prend un morceau d'adn et on injecte dans l'embryon le stade une cellule l'oeuf de la animale et ce jeune va venir s'intégrer dans son génome il va faire partie de son patrimoine génétique et donc l'animal va exprimer cette protéine verte et va avoir les cellules ses cellules qui deviennent vertes comme une comme une méduse pas avoir des cellules vertes fluorescente dans le box d'à côté il a carrément implanté dans l'animal un gène humain dans ces cochons on a introduit un jeune humain qui mime une maladie des yeux qu'on retrouve chez certains patients une dégénérescence de l'oeil de la rétine et ça nous permet ensuite d'étudier cette maladie sur ce qu'on appelle un modèle animal parce que l'oeil du cochon est très proche de l'oeil humain et donc on pouvait mimer des maladies qu'on ne pouvait pas mimer chez des rongeurs pour ces chercheurs ce sont les premiers pas d'un véritable mécano génétique ce qui est très excitant en ce moment c'est que nous savons désormais manipuler les embryons au stade de quelques cellules nous pouvons leur enlever ou leur ajouter de nouvelles fonctionnalités génétiques je vais vous donner un cas concret si par exemple votre animal résiste bien à une maladie et bien si on réussit à renforcer cette particularité nous serons alors capable de lui faire mieux combattre ce virus du coup l'animal résistera bien mieux à la maladie et n'aura plus besoin d'être soigné ni besoin de médicaments voici le genre de projet sur lequel nous travaillons à travers le monde des chercheurs ont aussi développé des poules résistantes au virus de la grippe aviaire h1n1 ou des moustiques qui ne transportent plus la malaria et fait escompté éviter la mort de millions de personnes chaque année avec les animaux génétiquement modifiés les possibilités sont infinies beaucoup de ces agm sont destinés à la lutte contre les maladies mais une partie d'entre eux vont aussi un jour atterrir dans notre assiette direction les états unis ici des sociétés commerciales ambitionnent déjà de proposer ces animaux génétiquement modifiés aux consommateurs elles se sont regroupés dans un syndicat ils s'appellent bio mais contrairement à ce que l'on pourrait croire ce ne sont pas des écologistes au contraire ce sont des industriels des biotechnologies les plus innovantes nous avons rendez vous avec le porte parole de ce lobby le docteur edwards à l'écouté les animaux génétiquement modifiés signerait la fin de la plupart des malheurs du monde quelques-unes des découvertes que nous voyons arriver à l'horizon peuvent radicalement transformer notre alimentation aux états unis bien sûr mais aussi sur toute la planète puisque notre société est désormais totalement globalisée ces biotechnologies peuvent rendre les aliments plus sains améliorer aussi la santé animale mais elles peuvent également se révéler plus économes en énergie nous pourrions aussi facilement nourrir toute la planète nous en sommes encore le plus souvent au stade du développement mais nous voyons déjà un potentiel énorme dans l'avenir à la pointe de ses recherches le saumon c'est le poisson le plus consommé sur la planète et aujourd'hui un laboratoire en a créé une espèce transgénique il est dix fois plus gros qu'un saumon sauvage et permet de commercialiser beaucoup plus de chair d'après ses créateurs il pourrait révolutionner l'aquaculture et nourrir la planète il a été inventé par une société américaine aqua bounty nous avons demandé à la société de nous ouvrir ses portes elle a refusé aqua bounty prévoit d'élever ses saumons au canada dans l'estuaire du saint laurent de l'autre côté du pays à vancouver l'état canadien a chargé un laboratoire indépendant d'étudier l'impact de ce poisson mutant sur les écosystèmes et l'environnement le biologiste bob d'évelyne qui gère ce programme de recherche a reproduit à l'identique les saumons d'aqua bounty dans son laboratoire il en élève des milliers pour étudier leur comportement et évaluer leur impact potentiel sur l'environnement voici les saumons génétiquement modifiés ils sont porteurs d'une hormone de croissance transgénique des chercheurs ont commencé à travailler sur les poissons génétiquement modifiés au début afin d'améliorer les rendements en aquaculture un des objectifs principaux de ces recherches c'était de réussir à les faire grandir plus rapidement cela a été possible en injectant à leur adn un gène de croissance issu d'une autre espèce le professeur d'évelyne injecte ces gènes supplémentaires directement dans les embryons ensuite ces oeufs passe deux mois dans le noir dans un incubateur avant d'être mis dans ses bassins où il se développe très rapidement et quand on met côte à côte les saumons génétiquement modifiés et les originaux à âge égal la différence de taille est flagrante en jaune les saumons normaux en vert les agm ces animaux en sont à huit mois de croissance après la sortie de l'oeuf en bas vous avez un poisson non transgénique il est de la taille normale pour un saumon à cet âge celui-là vient de notre groupe transgénique en moyenne on constatant une différence de taille allant de 10 à 20 fois plus entre les individus normaux et ceux génétiquement modifiés l'hormone de croissance transgénique influence énormément la croissance des poissons au cours de la première année mais ces manipulations génétiques n'influencent pas que la croissance des poissons elle modifie aussi leur comportement lorsqu'on leur lance des granulés les saumons classiques loin de se jeter sur la nourriture sont méfiants et restent au fond du bassin voici l'attitude normale des saumons sauvages ils ont peur de nous comme on peut s'y attendre avec des poissons ils font très attention à ce qu'il se passe autour d'eux pour faire la comparaison le scientifique fait la même expérience dans le bassin des saumons génétiquement modifiés le résultat est bien différent les poissons se précipitent sur la nourriture c'est cette différence de comportement qui pose problème l'hormone de croissance transgénèse a radicalement changé leur comportement maintenant ces saumons ne pensent qu'à une seule chose trouver de la nourriture ils sont beaucoup plus efficaces pour trouver de quoi manger que des saumons normaux nous l'avons constaté lors des études en laboratoire quand nous avons mis les deux espèces ensemble les transgéniques consomment toute la nourriture et finissent par remplacer à terme les autres espèces aujourd'hui après cette année d'études bob d'evelines met en garde le gouvernement canadien sur les risques que font courir ces nouveaux poissons à l'environnement nous ne pensions pas que les modifications génétiques entraîneraient autant de changements alors bien sûr je pense que ces poissons ont un potentiel immense mais je crois qu'il faut bien analyser tout cela au cas par cas avant de réussir à faire une évaluation complète des risques éventuels posés par ces poissons transgéniques depuis dix ans la société aquabunti tente d'obtenir le feu vert du gouvernement américain pour commercialiser ses saumons mais les écologistes y sont farouchement opposés il y a même eu des manifestations devant la maison blanche ils ont rebaptisé ce saumon poisson frankenstein celui qui a pris la tête de la croisade anti saumon c'est eric hoffman un des dirigeants des amis de la terre sa crainte que ces poissons frankenstein s'échappent de leur bassin et provoque la disparition des saumons sauvages le jeune homme s'est rendu sur l'île canadienne où se trouve la ferme expérimentale d'aquabunti et il en est revenu très inquiet vous voyez sur cette photo je me trouve juste là juste derrière moi il y a l'aqua ferme d'aquabunti et juste derrière à seulement cinq ou sept mètres se trouve la baie de fortune leur site est incroyablement proche de la mer et s'il arrive quoi que ce soit une inondation un problème dans leurs cages ou avec leurs filets vous pouvez imaginer comme leurs poissons pourraient très vite se retrouver dans la baie et autant que nous sachions ils n'ont pas évalué l'impact d'un tel événement l'instance qui doit délivrer l'autorisation de commercialiser ses saumons frankenstein c'est la food and drug administration l'agence fédérale de sécurité alimentaire eric hoffman en attend beaucoup nous voudrions que la fda refuse son autorisation aux saumons génétiquement modifiés d'aquabunti ce poisson menace les populations de saumons sauvages qui sont déjà en danger aux états unis ainsi qu'au canada cela menace également les écosystèmes marins ainsi que les communautés de pêcheurs sur les deux côtes américaines et dans le monde entier et cela peut aussi s'avérer dangereux pour la santé humaine nous travaillons donc à convaincre la fda de refuser à la fda le débat entre les pro-agm et les contre ferrage signe que rien n'est tranché depuis huit ans qu'ont commencé les discussions l'instance américaine n'a toujours pas pris de décision sur le saumon d'aquabunti si elle l'autorisait ce serait une immense victoire pour le lobby des biotechnologies ce poisson serait leur cheval de troie en quelque sorte nous sommes persuadés que dès que la fda aura donné son feu vert les portes s'ouvriront sur un nouveau monde où les animaux génétiquement modifiés seront omniprésents dans notre chaîne alimentaire et dans nos assiettes récemment les chercheurs ont inventé des ports qui font de la viande sans cholestérol et des vaches qui produisent du lait maternisé après les saumons mutants les vaches et les moutons clonés la manipulation du vivant ouvre aujourd'hui les portes les plus folles une révolution qui change déjà nos modes de consommation mais dont les consommateurs sont pour l'instant tenus à l'écart à l'instant tenus à l'instant tenus à l'écart oui mais on – Sous-titrage FR 2021